ouf et bien salut tout le monde les amis c'est bami aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien particulière si j'ai pas l'habitude de faire ça mais aujourd'hui on va tout simplement fusionner deux ordinateurs comme vous le savez chez mon ordinateur que j'ai depuis 2013 ma carte graphique est tombé hs il ya quelques jours ou pas moi ma carte graphique m'allait très bien pour ce que j'en faisais c'est à dire du montage vidéo etc tout de remettre 1500 euros 1 600 euros dans une complique pour le moment je me suis dit bah vu que mon pote ne se sert pas de son pc dedans il ya 8 giga de ram en ddr3 donc ça va me faire 6 giga au total il m'a donné son i7 et c'est à bon le mien marche encore donc je vais garder bien je vais pas trop toucher j'ai un watercooling en plus pas le monter aujourd'hui parce que je me sens pas capable de le faire mais pour l'instant je vais garder mon ventirad je pense qu'il ira très bien surtout qu'on a même processeur je vais récupérer sa gtx 780 avant passer la mienne j'ai récupéré son alim qui est une corsair ax 760i j'ai une cx 750 pareil je vais garder ma carte mère c'est une msi z87 g45 gaming il a une république of gamers mais apparemment c'est d'après ce qu'il m'a dit sa carte mère ne fonctionne pas le bios mais simplement n'existe plus en fait donc je vais garder ma carte mère forcément alors comme vous avez pu le voir j'ai fait un banc de montage donc j'ai les deux machines qui sont là on les retournera là c'était pour vous montrer on va les ouvrir déjà j'ai également mis mon écran d'ordinateur qui du coup ne fonctionnait plus avec celui là parce que la carrière qui était mort et vu que c'est un écran qui ne fait que l'HDMI et le display port et que mon ordinateur ne fonctionnait plus qu'avec la carte mère ici j'utilisais un écran un vieil écran du coup qui supportait le DVI pour pouvoir le faire fonctionner alors on va déjà commencer par les ouvrir on va ouvrir la sienne déjà pour la découverte alors je vois qu'il n'y a pas de pisse à main donc écoutez c'est parti je vais juste poser ça alors oui sur sa carte mère il a le wifi intégré c'est vrai que c'est pas mal mais j'ai une clé wifi qui est aux dernières normes les wifis ag etc donc je pense qu'elle est vraiment mieux elle a plus tard 42 ans ma carte wifi donc c'est incidément ça sert à quoi d'avoir poussé le muscle si on peut pas s'en servir alors comme vous voyez bien sûr c'est un ordinateur qui a 7 ans qui a bien servi et bon là qu'ils commençaient même à prendre la poussière c'est pas terrible pour l'informatique donc forcément il y a des traces et des rayures comme vous pouvez le voir je pense que je vais garder mon boîtier j'y suis habitué et c'est même si c'est plus pratique le sien parce qu'il a il a tout alors bon comme vous pouvez le voir donc la 780 qui est juste ici on a un watercooling donc il n'y a pas besoin de tirades enfin il y a un petit peu de place mais c'est vrai que son boîtier est très étouffé je trouve ça rajoute vachement d'encombrement je trouve au pc c'est pas forcément terrible on a de la rame donc j'ai ddr3 bien sûr c'est une ancienne une ancienne carte mère ça ne gère pas la ddr4 mais au moins j'aurai 16gb au lieu de 8 pour le montage c'est plutôt pratique ce qui est l'alimentation on doit avoir les disques durs alors il a deux terras disques durs j'en avais qu'un seul sur le mien mais j'avais un ssd alors on va ouvrir la mienne alors moi bien sûr je la connais mais pour ceux qui n'auraient jamais vu je l'avais montré en live voilà l'intera non pc donc comme vous voyez il y a une sacrée différence le mien est vachement plus aéré je trouve qu'on a mon disque dur il y a le ssd qui est juste là carte graphique gtx 780 appareil qui est hs l'inventirad couleur master on a des barrettes de rame alors moi j'en avais 12 ça j'avais ces barrettes de rame là de 4 gigas vous en avez deux et j'ai rajouté tout simplement des barrettes de rame de 2 gigas chacune et je les ai mis sur les emplacements les plus lents alors on va la remettre c'est satisfaisant le bruit du clic clic voilà et donc comme vous pouvez voir je n'ai aucune image pourrais attendre une heure il n'y a pas de souci ça ne changera rien la carte graphique est bien allumée mais et à tourner les ventiles autour mais il n'y a pas d'image rien qui sort ça ne sort que par la carte mère toujours quand vous faites un montage d'un pc en regardant les vidéos d'orelien samba c'est mon sensei de minecraft et du montage pc il a dit prenez une petite boîte ou une petite soucoupe pour mettre toutes vos listes de pc comme ça vous êtes sûr de pas les perdre qu'elles se perdent en tout en dedans je ne sais pas s'il fonctionne avec la grande la grande surprise vous savez quoi je vais faire sauter les plombs alors j'ai réussi à éteindre mon ordinateur j'ai allumé j'ai branché ça le display porté branché eh ben écoutez je vous propose qu'on teste son ordinateur c'est parti donc déjà c'est mal barré l'alimentation chaque fois j'oublie l'alimentation vous voyez déjà c'est une carte graphique c'est pareil c'est juste que lui ça va peut-être marché waouh déjà il ya des lèvres par contre il ferme ses bouquants oui d'accord je ne prendrai pas son ordinateur il fait vraiment un boucan je me plaignais du mien mais en vous entendez le bouquin avec souffle à d'accord il bug déjà ça va être du boogie-boule gaz ordinateur ouais ça c'est sa carte mère qui déconne par contre j'ai du signal sur l'écran donc la carte graphique marche là c'est vraiment la carte mère qui déconne chez lui on a écouté je pense qu'on n'aura rien donc bah c'est parti ah oui d'accord il s'éteint direct ouais ok donc ça marchera pas assez sûr ok très bien donc on va tout simplement commencer le montage c'est parti on va les mettre à terre donc le sien ok la clé wifi super j'ai oublié les tournevis j'arrive bon je vous ai rapproché un petit peu je pensais pas que je pense pas que vous ayez besoin d'être aussi loin ce que je disais c'est que je vais récupérer en premier la rame donc la qui est ici enfin je peux la retirer comme ça bah nickel bon bah voilà j'ai retiré un clips mais elle est partie donc et l'autre aussi ouais j'ai un des clips qui est pété en fait sur sa carte mère ensuite une fois qu'on a récupéré sa rame je vais récupérer sa carte graphique alors on va déguisser du tourne pour que vous puissiez voir un minimum alors je filme en 4k est ce que vous verrez bien j'espère sincèrement je suis vraiment pas un expert en ordinateur je vais faire plein de conneries et je vous invite à me dire dans les commentaires bien sûr si je fais des bêtises il ya que comme ça qu'on apprend en faisant des conseils voilà désalimenter aussi le premier pins et deuxième parce que c'est il ya pas mal d'alimentation là il ya combien 8 8 et 6 14 pins et 14 pins pour la gtx 714 c'est pas mal quand même pas mal de puissance ensuite il faut désengager le loquet alors vous le voyez pas mais il ya des loquets un petit peu comme ça en fait à désengager pour cartographique il ya un petit peu de poussière on évidemment c'est normal je sais pas c'est une bonne non c'est pas une bonne idée de souffler en plus avant la carte mère là bravo baby ou quel génie le radiateur il est complètement bourré de poussière non tour qui ne se part oui voilà ok c'est bon ok nickel ah bah tout de suite ça fait plus aller et même je crois que ça sert à rien sache de c'est même pas un dissipateur rien c'est juste ça ça cache en fait la misère mais par contre ce qui pourrait être intéressant c'est de récupérer les leds ah oui il ya des ok il ya du droit voilà et ben ça je pense que je peux le récupérer le mettre dans mon nouveau ordinateur pendant nouveau nouveau ancien ordinateur et elles sont reliés là sont reliés là dessus qui est relié oui parce qu'avant aussi on ok ouais c'est un sacré bordel donc les disques durs assez bien et on peut les bloquer comme ça je l'ai pété ah ouais les disques durs ça va être complexe c'est en fait on y accède sur le côté ouais non pour des délicits en fait simplement 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 ta gueule ta gueule on va récupérer les disques il y en a une deuxième je pense là je peux remettre des disques durs dans l'autre pc c'est pas un souci j'ai au moins huit slots lui on n'a que trois à les quatre en allait tu peux mettre quatre disques durs moi j'ai tout ça qui est rempli de slot de disque dur et enfin je peux après faut voir la carte mère si elle le suit et les supports ah ouais d'accord ouah mais le bordel en fait on va complètement retirer le l'emplacement disque dur et puis on va voir comme ça parce que sinon quand le pauvre pc que je suis en train de déclater c'est comme ça qu'on apprend aussi allez donc il y a un aimant ici toute façon voilà il y en a un des deux qu'hs honnêtement on peut en faire un qui est méga fonctionnel au lieu d'en avoir deux qui sont à peu près hs c'est pas mettre ma grosse tête devant d'ailleurs j'en profite à ce moment là de la vidéo si jamais vous n'êtes pas abonné à vous abonner tout simplement c'est gratuit ça mange pas de pain et vous serez au courant des prochaines vidéos prochain voiture log en twingo prochain prochain vidéo setup prochaine vidéo montage d'ordi n'hésitez pas en tout cas ça ferait plaisir m'attendez mais je voulais juste voir un an mais attendez c'est pas possible d'avoir mettre autant de vis voilà il a sauté bon on dit j'en ai oublié une c'est pas possible de l'autre côté bon la bonne nouvelle c'est qu'on va réussir à s'en sortir la mauvaise nouvelle c'est qu'il faut voir le côté aussi et ben c'est parti à s'envient un sévissage en gros c'est pratique beaucoup plus pratique à l'arrière j'en ai que quatre des usb type c et sur le devant j'en ai deux donc j'ai beaucoup moins d'usb que lui mais bon après je peux faire des concessions juste à débrancher revancher des trucs donc là on a le processeur qui est caché derrière avec son watercooling ok c'est ça donc en fait il est connecté ici il ya deux vis et c'est ça qui le retient de partir pareil le watercooling si vous demandez pourquoi je le récupère pas pour mettre dans le pc on est en contrat en plein confinement et je peux pas acheter de pas de permis alors on retourne de l'autre côté je suis con j'aurais dû les débrancher bah ouais mais t'es un bolos aussi bah ouais je suis complètement con voilà et je fais ça vraiment à l'arrache le pauvre pc et s'il regarde la vidéo il va me détruire il va me dire mais t'as fait quoi mon pc là et c'est plus le coeur techniquement j'en fais ce que j'ouvre si j'ai envie de l'éclater de le brûler je veux faire donc là déjà une équilibre normalement c'est pas mal de vis que j'ai retiré des gens ah si ça y est le disque dur le premier donc ça c'est des intérêts à barracuda seagate vous montre un petit peu c'est des dieux mais bon c'est pratique pour avoir un peu de tâche oh j'aime pas ça c'est un disque dur c'est super fragile c'est du magnétisme dès que ça touche du métal et tout c'est pas terrible généralement c'est un disque dur quoi ok j'ai les deux ouai en fait il était bloqué bon ouquel écoutez je pense que je l'ai assez d'épioter comme ça je vous propose qu'on commence à remonter le mien ouais bien pour le moment voilà ce que j'ai réussi à récupérer donc là on a tout simplement le droit à la gtx 780 il ya les deux barrettes de ram et les deux disques durs donc 2 teradisque dur 8 giga de ram et la gtx 780 je me suis juste permis de faire une petite pause parce que le téléphone est en surchauffe et en manque de batterie là j'ai récupéré également dans son ordinateur un câble sata sort de pouvoir le brancher sur mon son ma carte mère en espérant avoir de la place alors pas tant c'est parti on va décuter mon ordinateur le voici déjà première chose qu'on peut faire c'est très simple c'est échanger la ram au moins ça va être très facile je vais garder mais les quatre gigas et 2,3 4 gigas gestique c'est la même marque en plus on va récupérer voilà tu vois quand même les mettre de côté parce que ça peut resservir un jour si elle saute ddr3 1866 ah non 2130 14917000 ok les siennes sont mieux donc on va les mettre dans les slots qui dont se repasser pour démarrer on va échanger en fait j'ai mes barrettes de ram qui sont celles ci vont devenir les secondaires donc comment ça fonctionne comment savoir si c'est secondaire les barrettes de ram principal parce que l'ordinateur en fait il choisit les plus éloignés pour démarrer en premier pour utiliser la ram il utilise les plus éloignés et en fait c'est fait par paire donc c'est à dire que quand vous avez votre ordinateur ça va être celle là la dernière la plus éloignée du processeur c'est ça que je veux dire tout à l'heure voilà au lieu de les mettre sur les deuxièmes et trois et quatre et quatrième port on va les mettre sur le premier et troisième et les autres qui sont plus puissants et ben on va les mettre simplement en 2 et 4 à la place de mes anciens voilà ok c'est bon c'est fixé donc on a nos deux barrettes de ram qui sont fixés on va mettre la sienne maintenant je lui ai un peu de mal je suis pas très doué là dessus je suis pas très minutieux en fait je suis un peu un gros boin je sais pas quand on monte un pc être un gros boin sinon c'est le meilleur moyen de tout péter on l'a vu sur notre boîte et elle est mise et la rame c'est ce qu'il y a de tout simple à mettre bon la carte graphique c'est pas si compliqué non plus les disques durs c'est un peu plus chiant les disques durs bon les brancher ça va mais c'est bien déplacer dans les slots c'est un peu c'est très casse-couille on va retirer ma carte graphique défectueuse on va la mettre de côté donc la rame c'est bon maintenant ma carte graphique c'est là je vais pas les mettre avec je vais les mettre ici c'est bon je vais me resserver pour le revisser après l'autre pc il peut démarrer sans carte graphique celui-là de démarrer sans carte graphique j'avais si jamais je veux m'en servir n'inquiétez pas je tire pas comme un malade j'ai vu enfin je sais qu'il y a un bouton voilà donc l'alimentation j'ai vérifié les câbles et câbles de ma carte graphique fonctionnent c'est vraiment ah oui oh malheureux j'ai tiré dessus comme un con la désengager avant vous voyez elle est beaucoup fin et elle est normale mais je pense vous savez ce qui marche pas c'est ça c'est la connexion ici qui se fait pas et je pense que c'est lié à ma carte graphique après bon elle n'a pas l'air abîmé c'est ça qui me rend fou quand même c'est qu'elle n'a pas l'air abîmé je pense qu'à l'intérieur de la carte graphique il doit y avoir un condensateur qui a cramé ou autre je vais pas remettre tout de suite on va juste garder les câbles pour le moment il faut que j'ai de la place parce que les câbles de disques durs ils sont là alors il y en a déjà un qui est branché c'est génial est-ce que je peux mettre que trois disques durs ah non pardon non pardon il reste un emplacement oh j'ai eu peur ah oui non non pardon j'ai eu peur non je me suis dit c'est pas compatible quoi ces câbles mais non c'est un capsata c'est c'est tout con sur mon ordinateur les stocks fonctionnent ils sont pas attachés vous voyez ça fonctionne j'arrive à les sortir c'est génial sur lui il les a vrais enfin c'est vraiment attaché oui voilà c'est attaché par en dessous c'est relou allons savoir c'est facile mais qui cherche pas trop loin ok j'ai son disque dur le premier ok bon ça m'a l'air pas mal yes oui ça tient déjà quoi je veux pas le secouer l'ordinateur ok nickel donc premier disque durmi là il ya le ssd on va pas toucher on va désengager c'est pas très grave non mais vous avez le droit de le dire je suis con bon en plus je sais même pas faire attendez enculé hop c'est très bien yes voilà donc je suis obligé de retirer les cercates qu'ils avaient mis c'est du super taf on va les alimenter donc le premier ici pas si c'était avec ce que je fais on verra ça va exploser mon pote le dernier et voilà alors là mon pote quatre disques durs si ça marche je suis vraiment un génie ok donc là ils sont tous alimentés mais est-ce qu'ils sont on va le faire passer en vrai j'ai peur que ça explose qui fin qui pète les câbles qui se coupent pas fort c'est quand je vais refermer le boîtier ça va appuyer dessus en plus tout ça pour pas que ça explose dur on s'explose pas c'est bon de toute façon c'est l'arrière c'est fait pour mettre des câbles je remets bien les 10 parce que je me dis que si ça je perds ça pas terrible je les ai pas attaché les disques durs c'est pas très grave mais du coup maintenant j'ai les quatre et c'est reste propre à l'avant alors donc pour la suite on a mis la ram on a mis les disques durs il nous manque un cadre graphique à mettre uniquement donc ça va je trouve qu'on a bien avant alors on va la mettre donc là comme je vous ai dit j'ai le petit bout de plastique ici qui a pété du port pc express donc je le branché sur celui d'en dessous qui est prévu pour faire du essai dit normalement c'est pas très grave si je fais pas du essai lit par contre et oui c'est les trucs de la carte l'article on va les foutre là en attendant il a fait clips on va tout de suite remettre les vis de la carte graphique ça peut appuyer sur la carte mère donc c'est pas terrible tout de suite après avoir mis le pc je pense d'après ce que j'avais cru comprendre il faut bien remettre les vis pour la soutenir voilà mon pote si c'est pas si c'est pas bien ni tout ça l'alimentation de la carte graphique oui tant qu'à faire je sais exactement quel pin branché à quel pin hop on a reu le clic ah oui bah oui c'est des clics de lunaire allez super et normalement donc la carte graphique est branchée elle est bien clipsée on a les 16 gb maintenant donc le processeur il a pas bougé donc ça suffira largement et bien les amis on est arrivé à la dernière étape de cette vidéo il suffit tout simplement de brancher le pc et de voir si ça fonctionne je croise les doigts j'ai une petite appréhension alors déjà on alimente alors l'alimentation est coupée pour l'instant on branche le displayport s'il vous plaît la carte graphique s'allume il n'y a pas de bruit chelou donc tout va bien on va allumer l'écran tout de suite et c'est parti displayport il a un signal memory change j'ai pas de clavier chercher un clavier mon magnifique clavier marche pas mon clavier alors démarrer en tout cas j'ai un signal vidéo donc c'est à dire la carte graphique marcher j'ai pas fait que de la merde ça va alors ben windows démarre incroyable bon forcément la résolution est bizarre ok chercher la souris alors la souris est-ce qu'elle fonctionne oui elle s'allume bon la carte graphique fonctionne déjà et ça s'est remis en 4k elle s'est remis il s'est remis en 4k c'est génial c'est parfait information système mémoire installé 16 giga deuxième chose que je voulais absolument voir c'est le pc combien de disques dur j'ai oh mon pote oh les gars bon bien sûr j'avais mes deux disques durs le c'est le d alors moi j'espère cette vidéo vous aura plu ça mais ça a été un plaisir même si c'est trop très compliqué un peu stressante de faire des changements dans l'ordinateur j'espère ça vous aura plus cette vidéo si jamais ça vous a plu je vous invite à vous abonner en masse j'ai également mon utile parce que je vais peut-être changer ma configuration d'ici la fin d'année eh ben j'ai un utile si vous voulez m'aider à financer ce projet ça peut être très intéressant je vais vous avez les liens dans la description moi je vous dis salut tout le monde des amis à une prochaine ciao